Parce que les gens, quand on leur dit qu'ils sont des sauveurs, ils vivent ça comme quelque chose de très positif. Je suis une belle personne, je sauve, ce qui est vrai quand même, mais quand on est sauveur compulsif comme ça et qu'on ne peut vivre que dans cette addiction, c'est un problème pour soi bien plus que pour le sauver. Salut les curieuses, salut les curieux ! Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un nouveau rendez-vous avec Hélène Vecchiali, psychanalyste et autrice de nombreux ouvrages dont Un zèbre sur le divan pour lequel elle nous avait déjà fait le plaisir de venir sur cette chaîne. Je laisse d'ailleurs le lien de ce premier rendez-vous passionnant dans la description sous cette vidéo pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Aujourd'hui, Hélène nous fait l'amitié de revenir nous voir à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé « La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé » aux éditions Marabout. Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ! Bonjour Mathieu et merci pour cette invitation ! Avec grand plaisir ! J'aimerais juste faire un petit tour du côté de la régie où Gaëtan va officier durant toute l'émission et il viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif comme à son habitude. Et du coup j'en arrive à ma première question pour toi Hélène. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle dit là tout de suite ? Je suis très contente de te retrouver, de retrouver Gaëtan et de partager avec vous ce bonheur d'avoir mon livre qui est sorti hier. Ouais c'est ça, au moment où on tourne l'interview, le livre est sorti hier et donc du coup c'est une actualité brûlante. Même si ça fait un petit moment que tu es sur ce sujet, si j'ai bien compris, ça fait un moment que tu prépares ce livre. Je précise à destination des gens qui nous regardent que moi je n'ai pas eu le bonheur de le lire mais que j'ai quand même plein de questions sur le sujet qui est passionnant. Je te laisse pardon, tu avais dire quelque chose ? Non, non, je n'ai pas mis tant de temps que ça. Oui, j'ai mis, généralement c'est entre 8 et 9 mois, là j'ai mis 6 mois. Ok. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu appelles beaucoup de temps, toi ? En préparant, non, non, moi je suis en train d'écrire mon premier livre depuis déjà 27 ans, je pense. Donc, non, non, c'est très rapide. Ça va être magnifique aussi. C'est très rapide. Non, non, simplement j'ai vu des interviews de toi sur ce sujet qui dataient d'il y a un peu plus d'un an, si je me souviens bien. Non, non, c'est parce que c'est effectivement, c'est peut-être à Sud Radio, parce que Brigitte Laé savait que j'avais ce projet un de ces jours, mais je ne pouvais pas, et donc elle en avait parlé. Mais sinon, non, 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 c'est un projet, mais que j'ai vraiment abouti il y a 6 mois, quoi. Ok, super. Je reviens vers toi qui nous regardes pour dire que je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas comment Hélène aborde le sujet et mes questions seront peut-être ineptes ou trop candides pour certaines, mais ce sont juste mes questions sur ce sujet que je trouve vraiment passionnant. J'aimerais d'ailleurs te dire explicitement que j'ai hâte de lire ce livre et que j'invite tout le monde à se le procurer et te remercier pour l'occasion que tu nous donnes d'aborder ce sujet, là précisément, sur la chaîne. Je suis vraiment content qu'on puisse échanger là-dessus, ouvrir un espace qui traite de ce syndrome du sauveur. Donc, merci beaucoup pour ça, encore. Merci encore, moi. Je dis la même chose. Merci, merci. Quand j'ai su que nous allions échanger sur ce sujet, la première question qui m'est venue est la suivante. Est-ce que, j'allais dire presque mathématiquement, on veut aider les autres à la mesure de l'amour qu'on aurait aimé recevoir et que, par conséquent, nous n'avons pas reçu ? Oui. Alors, je voudrais faire un préambule de quelque chose que je vis et qui est très étonnant. À chaque fois que je parle de ce livre autour de moi, mes amis, ma famille, des copines ou copains journalistes et qui, donc, n'ont pas encore lu le livre puisqu'il vient de paraître, tout le monde me dit, 100% des personnes me disent la tragédie du sauveur ou le besoin ardent d'être aimé ? Ah, mais c'est tout à fait moi. Donc, je suis vraiment très étonnée de ces réactions parce que je m'attendais à ce que ça touche 20% de la population et, en fait, tout le monde semble se reconnaître dans cette étiquette de sauveur. Alors, ensuite, ta question est pertinente quand tu dis, est-ce que finalement, si j'ai bien compris, est-ce qu'on fait aux autres ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse ? Oui. Et donc, dans les tragédies du sauveur, ce que je précise, c'est que la toute première tragédie, c'est qu'il s'est sauvé. Il ne peut avoir l'étiquette de sauveur que parce qu'il s'est sauvé. Et pourquoi il s'est sauvé et pourquoi est-ce une tragédie ? C'est parce qu'il a commencé très tôt. Très souvent, les sauveurs adultes ont été des sauveurs enfants, des enfants parentifiés, pour des petites ou grandes raisons, soit c'est juste des parents qui ne sont pas très en forme, mais ça peut être une mère déprimée, ça peut être un père alcoolique, une soeur handicapée, un frère qui se drogue. Enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons qui font qu'un enfant se retrouve à porter le poids d'une famille à sauver. Et bien sûr, à l'âge adulte, il va continuer. C'est très fort de commencer directement par ça, puisque déjà, dans toutes les informations que tu me donnes, il y a énormément de personnes qui vont se sentir visées, donc il y a un effet vraiment identificatoire de la part des gens qui vont se reconnaître dans ce besoin d'être aimé qui se transforme en besoin de sauver les autres. Donc c'est hyper intéressant de voir que les gens viennent à toi, parce que des fois, les étiquettes sont considérées comme étant un peu flatteuses, d'une certaine façon, et on ne va pas se proclamer de cette étiquette-là. Et là, on est sur une étiquette un peu trouble, finalement, puisque le sauveur, ça a une image assez positive. Et le besoin d'être aimé, je ne sais pas si on en est très fiers. Oui, c'est ça qui est surprenant. Mais je précise pour l'anecdote que je me suis amusée à faire un quiz dans mon livre pour que les gens repèrent s'ils sont sauveurs ou non. Donc, c'est amusant et l'éditrice a trouvé ça très drôle et m'a dit « je l'ai fait, je suis sauveuse ». Mais les gens revendiquent. En fait, pourquoi ceux qui étaient autour de moi m'ont dit « c'est tout à fait moi ». Je suis sûre d'ailleurs que dans cette petite phrase en disant « c'est tout à fait moi », j'entendais toute la tristesse de ne pas avoir eu assez de reconnaissance à défaut d'amour. et la tristesse d'avoir l'impression d'avoir aidé des ingrats. Il y a beaucoup de gens qui, de fait, ne se rendent pas compte que rien que le titre, il n'est pas très valorisant, même si je parle de ces sauveurs avec énormément de tendresse en disant que ce sont des belles personnes. Mais malgré tout, ils le revendiquent parce qu'il y a une petite colère et une petite tristesse derrière. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans l'échange. Mais oui, cette espèce de quête de reconnaissance qui va déclencher peu ou prou des dettes envers les personnes sauvées, des personnes sauvées envers le sauveur d'une certaine façon. On y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je me disais, c'est que j'ai peut-être fait le chemin un petit peu tard, les connexions se font pas toujours au même moment pour les gens. Mais juste, je me suis dit par rapport à cette histoire d'enfant qui souvent se retrouve à devoir prendre soin de ses parents à la place, une situation inversée en fait. Et ce que je me demandais, c'est, on parle des enfants qui ont dû tenter de sauver leurs parents ou les deux pour que ces derniers prennent un minimum soin d'eux en retour. Parce qu'en fait, donc c'est une question, c'est-à-dire, un enfant, il est censé être dans un environnement sécure pour pouvoir tester, se tromper, recommencer, se sentir soutenu, se sentir épaulé. Et donc, quand ça n'advient pas et quand ça n'advient pas du tout, cet enfant, je crois qu'un des réflexes possibles, c'est qu'il veut réparer son parent de manière à ce que celui-ci lui fournisse ce cadre-là malgré tout, comme une sorte d'instinct. Tu me rejoins là-dedans ou je débloque ? Je ne suis pas sûre. Je crois que les enfants sont vraiment, ont une intuition incroyable et une perception très fine de leur environnement. et je pense qu'ils savent que c'est fichu. Ils savent qu'ils obtiendront rien de plus que de l'attention. Et ils savent que c'est à fond perdu. Ils savent que c'est à fond perdu. Mais ils se disent, je vais exister. À défaut d'être oublié ou nié, j'existe. J'existe et je joue un rôle. Et on est là à l'origine du faux self, c'est-à-dire d'une personnalité qu'ils vont, un uniforme, qu'ils vont endosser, l'uniforme du sauveur et qui, bien sûr, ne leur correspond pas. Et ta remarque est là aussi, est à nouveau très pertinente. Ils sont obligés de s'oublier et d'être une autre personne pour pouvoir exister, comme je le disais. Et ça, c'est donc à l'âge adulte une autre tragédie. C'est, j'ai dû m'effacer, effacer ce que je suis pour pouvoir remplir un rôle. Et il n'y a que comme ça que je pense pouvoir exister. Et ça, ça colle à l'adulte sauveur. C'est-à-dire, je n'existe que dans mon uniforme de superman ou de superwoman. Mais moi, finalement, je me suis oubliée en cours de route. Ouais, merci pour ça. Moi, je suis touché par ce que tu dis, parce que je ne l'avais pas vu comme ça. Ce truc de « ils savent, mais ils y vont quand même ». Et puis, cette graine du faux self, même les premiers pas dans le faux self que ça constitue. Oui. En fait, j'ai cette image-là, dans ce que tu me disais, c'est que je voyais, tu sais, comme un tableau de bord avec toutes les aiguilles qui partent dans tous les sens. Comme si ça faisait ça direct, quoi. Et que donc, du coup, après, derrière, pour redresser la barre, c'est presque pas possible, parce qu'on ne sait plus ce que les voyants indiquent, en fait. Si, si, c'est possible, heureusement. Mais c'est vrai que c'est démarrer sa vie dans des circonstances complexes. Et à l'âge adulte, continuer en ne sachant faire que ça. Et voilà, d'où la deuxième ou la troisième tragédie, qu'il y ait ce besoin ardent d'être aimé. Donc, ils font ça pour ça. Mais la tragédie, c'est qu'ils n'obtiennent jamais de l'amour. Jamais. Ils obtiennent de la reconnaissance, de l'admiration, de l'intérêt, mais jamais d'amour. Est-ce que, justement, j'imagine que, dans ce que tu me dis, tu as creusé le pourquoi ils ne reçoivent jamais d'amour ? Oui, ils ne reçoivent jamais d'amour, parce que la relation est viciée dès le départ. Elle est faussée. Le sauveur est dominant. Le sauvé est victime, est dominé. Donc, il y a une relation de pouvoir qui est involontaire, d'un côté. Et donc, le sauveur se met dans une logique d'abnégation, donc de renoncement à sa propre identité pour être attentif au sauver. Et le sauver va vivre plusieurs choses difficiles, lui aussi, plusieurs tragédies. D'abord, il y a une grande honte à avoir perdu sa dignité devant quelqu'un. Par ailleurs, il y a aussi une espèce de culpabilité parce que la dette est abyssale. C'est-à-dire que le sauver va avoir l'impression que le sauveur lui sauve la vie. Je donne un exemple, par exemple, dans mon livre où il y a une femme, on va l'appeler, je ne me souviens plus du prénom que j'ai donné, on va l'appeler Carole, qui sauve Béatrice. Béatrice qui vient de se séparer de son compagnon, qui est au fond du gouffre, ça se passe mal, elle ne voit plus ses enfants aussi souvent qu'avant. Et elle est vraiment accrochée à Carole comme un moule sur un rocher. Et Carole, vraiment, se donne à fond. Il l'appelle régulièrement, il porte à manger, il la soutient, il sèche ses larmes, enfin l'encourage, enfin il y a vraiment une relation comme savent faire les sauveurs, c'est-à-dire donne tout. C'est comme donner un biberon de façon continue, c'est constant. Puis Carole, qui n'en était pas à son premier sauvetage, sait qu'au bout d'un moment, ça risque de mal se terminer, parce qu'une autre des tragédies, c'est que le duo devient un duel à la fin. J'y reviendrai éventuellement. Et donc Carole a une présentation PowerPoint à faire, et elle sait que Béatrice est assez douée là-dedans. Et donc Carole se dit, pour essayer de compenser cette dette, je vais lui demander un service. Et donc Béatrice, volontiers, l'aide à faire sa présentation PowerPoint, etc. Et puis quelques temps plus tard, Béatrice dit à Carole, mais tu te rends compte, tu me sauves la vie, c'est incroyable. Et là Carole dit, oui mais toi, tu m'as drôlement aidée pour le PowerPoint, parce que vraiment j'y arrivais pas, c'était trop difficile. Et là Béatrice lui dit, mais qu'est-ce que c'est que sauver un PowerPoint par rapport à sauver ma vie ? Et là elle signifie, mais la dette elle est tellement abyssale que je pourrais jamais te la rembourser. Et donc on est dans ce décalage-là qui fait que le sauveur sait que c'est compliqué. Si à un moment le sauveur dit, et moi, et moi, personne ne l'entend. On n'a jamais vu un ambulancier qui tout d'un coup disait à son patient à l'arrière du véhicule, bon allez, j'en ai un peu marre de conduire, viens conduire à ma place, c'est fini. La règle du jeu est posée, les rôles sont déterminés, on ne peut plus revenir en arrière. Donc en fait, une relation qui va commencer sous ces auspices-là est, de ton point de vue, presque impossible à remettre sur des rails plus sains, d'une certaine façon. Oui, comme ce que je disais tout à l'heure, parce que le sauveur s'est sauvé, parce que le sauveur sait se nier pour être complètement à l'écoute de l'autre, et qu'il sait vraiment être très présent et donner le maximum, et y arriver. Alors pas complètement, il le remet sur rail, après le sauver a son boulot à faire, mais en situation d'urgence, il est irréprochable. J'entends bien. J'avais un truc qui était là, je ne sais pas trop comment l'aborder, je vais te le donner comme il vient et puis on verra si on en fait quelque chose. J'étais avec en fait la tristesse infinie que peut ressentir peut-être un enfant à voir son parent triste malgré le fait que lui soit là. Donc c'est dire, je ne suis pas une raison suffisante pour que mon parent aille mieux. Est-ce que ça, ça crée potentiellement un sauveur en devenir ou pas, ce contexte-là ? Est-ce que je l'ai assez bien explicité ? Oui, oui, très bien. Oui, dans mon livre, j'ai inventé plusieurs figures d'enfants sauveurs. J'ai mis l'enfant paratonnerre, l'enfant symptôme, l'enfant soleil, l'enfant doudou. L'enfant, quand il tente de sauver, tu as tout à fait raison, il voit bien qu'il ne va pas y arriver complètement. C'est qu'un enfant, c'est peut-être pour ça aussi qu'à l'âge adulte, il se donne à fond. C'est pour compenser le fait que petit, là, et pour le coup, il n'arrive pas à sauver complètement. Par exemple, s'il essaye de faire rire ses parents, il va peut-être y avoir un petit sourire et puis ça va repartir dans la déprime. S'il fait en sorte d'être mauvais à l'école pour que son père et sa mère se retrouvent au-dessus de son bulletin scolaire mauvais pour échanger et enfin se parler. Oui, je pense que la tristesse de l'enfant, elle est quand il voit que toutes ses démarches apportent un petit résultat, mais pas un résultat complet. C'est très touchant, en fait. C'est vrai que dans ce que tu disais au départ, il y a le fait que tu trouves que c'est des personnes qui sont de belles personnes avec de belles valeurs et puis finalement une abnégation qui peut forcer l'admiration finalement. Mais il y a quelque chose de très dur aussi dans le constat que tu fais, dans ce que tu mets sur la table, quelque chose de très dur où la métaphore que je prendrais, qui n'est pas de moi, mais que je trouve extrêmement puissante parce que simple et accessible vraiment très rapidement, c'est la métaphore du cadeau. Quand on fait un cadeau et qu'on attend que la personne soit contente du cadeau qu'on lui offre, alors que du coup, si jamais la personne ne réagit pas comme on veut, elle nous enlève le plaisir d'avoir fait un cadeau puisqu'on voit que c'est un business direct. Puisqu'on est confronté au fait qu'on attend une réaction précise de la part de la personne et qu'on est donc bien en train d'acheter son amour, d'acheter son attention, d'acheter sa fidélité, sa reconnaissance éternelle, etc. Et que donc du coup, le cadeau, s'il n'est pas pris exactement comme nous, on voudrait qu'il soit pris, quand on nous dit « ton cadeau, je n'aime pas trop, je vais le donner à quelqu'un », et bien là, à ce moment-là, la personne, elle dispose vraiment d'un cadeau en se disant « j'en fais ce que je veux ». Et si derrière, nous, on se permet et on dit « mais non, je l'ai pris, je l'ai choisi pour toi, mais ce que je veux entendre, c'est que j'ai bien choisi, c'est que c'est exactement ce que tu voulais, que ça te manquait, que j'avais fait des films d'observation et tout ça ». Et on se retrouve face au business qu'on est en train de mettre en place, et là, à ce moment-là, on se sent démasqué et vu dans quelque chose qui n'est pas du tout altruiste, pas du tout généreux, pas du tout comme on pouvait s'y attendre. Si la personne joue le jeu, ça marche toujours bien, l'illusion est là, mais si jamais elle arrête de jouer le jeu, à ce moment-là, on se prend notre quelque part imposture en pleine tête, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que quand on fait des cadeaux, on pourrait penser qu'on est dans l'abnégation totale et le don absolu, mais non. C'est Mauss qui a écrit un livre qui s'appelle « La logique du don » et qui explique bien qu'un don, c'est donner, c'est recevoir et puis c'est rendre. Il explique bien que quand on ne rend pas, c'est compliqué, on est en dette. C'est ce que je disais sur les sauvés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rendre et donc ils sont en dette et c'est compliqué. Et quand on fait un cadeau, quelquefois, on peut le faire comme un petit sauvetage. C'est « Tiens, telle personne, il lui manquait ça, je vais lui offrir. » Et puis, quelquefois, on peut tomber à côté et si la réaction de l'autre n'est pas très bienveillante, maladroite, on ne le vit pas très bien. On ne le vit doublement pas bien, d'abord parce qu'on se dit « Tiens, j'ai manqué ma cible. » Et puis aussi parce qu'on se dit « Mais finalement, je n'étais pas si généreuse que ça. » Parce que moi, j'attendais quelque chose en retour. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui. Je trouve que c'est important de parler de ces zones d'ombre, un petit peu là où on se trouve moins beau que prévu. Et où, en prenant conscience du fait qu'on est moins beau que prévu, on a plusieurs solutions, dont celle du déni qu'on peut mettre par-dessus et rejouer, remettre une caisse dans la machine et repartir pour un tour. Ce que je voudrais dire par rapport à cette histoire de dignité et de dette, c'est un récit qu'un humoriste avait posté et que je cite. Je ne me souviens plus du nom de l'humoriste, mais c'était intéressant. Il racontait que sa maman, régulièrement, allait donner un petit peu à manger à une voisine dans son immeuble qui avait une grande famille. Et de temps en temps, elle disait à son fils « Tiens, va demander du sel à la voisine. » Et son fils lui disait « Enfin, c'est ridicule, on en a là du sel. » « Oui, mais ça ne fait rien. Va lui demander du sel parce que comme ça, ça lui redonnera sa dignité. » Une autre histoire africaine, là c'était un papa qui la nuit disait à son fils « Va porter ce bol de manioc, va le poser devant la porte de telle maison la nuit. » Et le fils disait « Pourquoi tu ne vas pas le donner quand ils sont là ? » Il dit « Non, non, je veux qu'ils ne sachent pas qui leur a donné, comme ça, ça ne leur enlève pas leur dignité. » Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose dans ces dons et dans ces sauvetages qui sont de l'ordre de la dette, de la dignité. Enfin, il y a tout ça qui se joue. Et c'est vrai que c'est bien plus lourd que ce qu'on imagine. Et c'est vrai que quand on parle de la tragédie du sauveur, on se dit « Il sauve quand même ! » Et on ne voit pas que derrière, il y a tout ça. Oui. Et pourtant, ce que tu viens de me dire à travers ces deux exemples qui sont assez simples, c'est que finalement, c'est comme si la conscience populaire le savait déjà ça. Oui. Donc en fait, ton livre est basé aussi sur une conscience que certaines personnes peuvent avoir, certaines cultures peut-être peuvent avoir plus que d'autres. Oui. Et peut-être que nous, on est un peu dérassinés à ce niveau-là. Oui. Les cultures primitives, et c'est pour ça que je parle de la logique du don de Mauss, M-A-U-2-S, parce qu'il parle beaucoup de ça dans les cultures primitives, dans tous ces gens avec… Il faut absolument rendre, quoi. Quand on nous a donné quelque chose, il faut rendre, parce que sinon, on va être en dette et ça va être terrible. Donc, il y a cette logique-là qui est assez intéressante, la logique du don. Oui, merci. Sujet passionnant. Je suis déjà nourri. Donc, à partir de « Il y a déjà dix minutes », c'est du bonus, cette histoire. J'ai envie de te poser une question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, mais je suis obligé de te la poser, moi. Je joue mon rôle et en même temps, je suis curieux et je suis là pour ça. Est-ce que tu as écrit ce livre parce que ce syndrome te concerne ou te concernait personnellement ? Oui. Donc, tu avais bien anticipé la pertinence de ta question. Oui, oui, la réponse est oui. J'ai écrit ça parce que j'ai été longtemps dans ce travers. Ça fait un moment que c'est passé et justement, tout d'un coup, je me suis dit « Mais tiens, j'aimerais bien y revenir ». Et il y a quelques exemples que je cite dans le livre. C'est constellé d'exemples pour rendre ça vivant et clair. Et il y a des exemples qui me sont personnels et en particulier une personne que j'avais vraiment sauvée. Mais si c'était à refaire, je referais parce qu'elle allait vraiment mal et que voilà, sauf que je n'irai pas aussi loin que là où je suis allée. J'en parlerai tout à l'heure du franchissement de la ligne rouge. Et cette personne-là, un jour, je l'avais invitée à dîner et où elle allait beaucoup, beaucoup mieux, un peu grâce à moi et beaucoup parce que je l'avais poussée à voir un psy et à faire ce travail personnel. Et au moment de partir, elle m'embrasse, c'était une amie et elle me dit « Mais tu sais que toi, t'as pris une trop grande importance dans ma vie ». Je voulais dire « très grande importance ». Voilà, le lapsusse, il voulait tout dire. Elle avait dit « trop » au lieu de « très ». Donc, on voit bien. Et là, je me suis dit « ça y est, c'est foutu ». On est dans la phase de l'autre tragédie qui est le duo qui devient un duel. Parce que quand le sauveur a sauvé, souvent, il va aller trop loin. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un va mal, au lieu de l'appeler tous les deux, trois jours, il va l'appeler quatre fois dans la journée. Et puis, quand le sauver va commencer à aller mieux, le sauveur, souvent, accélère ses dons parce qu'il sent que sa victime va lui échapper. Et sans aucun machiavélisme, sans aucune perversité, il se dit « Mais si j'ai plus mon uniforme, je ne suis plus rien. Donc, comment faire pour garder le sauver un petit peu sur la brèche et moi encore un peu de fonction pour garder une identité ? » Et donc, c'est à partir de là que ça se transforme en grosse difficulté pour tout le monde. Parce que dès que le sauver va mieux, on voit bien que le sauveur, il n'a plus trop de nécessités. Et donc, à partir de là, il peut y avoir soit le sauver qui l'agresse, soit le sauveur qui essaye de maintenir son sauver dans son giron en disant « Non, ne reprends pas tout de suite le travail » ou « Non, ne te remets pas avec ton compagnon après tout ce qu'il t'a fait » ou « Non ». Enfin, qui va essayer de maintenir ce duo ? Et puis, l'un ou l'autre va craquer et se montrer un peu agressif ou alors, au contraire, faire le mort et puis donner de nouvelles et couper quand même cette relation qui était allée trop loin. J'ai une question qui m'est venue dans l'oreillette de la part de Gaëtan et je ne peux pas m'empêcher de la poser aussi, celle-ci. Est-ce que du coup, ce livre, il est écrit pour sauver les sauveurs ? Ce livre est écrit pour sauver les sauveurs. Bravo Gaëtan. Oui, le livre, c'est « J'ai voulu sauver les sauveurs ». Ok. Comment c'est que ce soit vu pour toi ? Comment c'est que ce soit vu par Gaëtan et que ce soit dit « Là, ça va ? » Ah oui, oui. Au contraire, c'est ce que je dis. Je ne suis pas sûre de l'avoir écrit dans le livre, mais c'est ce que j'ai dit à mon attaché de presse. J'ai dit « Oui, surtout insister sur le fait que mon projet, c'est de sauver les sauveurs ». Et voilà, un clin d'œil par rapport à ça. Oui, oui, oui. Ok. Et j'ai entendu justement, dans la réponse précédente que tu me donnais, le mot de « victime » pour parler du « sauver » finalement, qui est donc un mot qu'on retrouve dans le triomphe de Karpman, qu'on connaît si jamais on a deux, trois notions en psychologie. Et ce qu'il y a, c'est que tu viens d'amalgamer deux mots, c'est-à-dire le « sauver » et la « victime » pourraient être parfois les mêmes personnes. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Et puis du triangle, qu'est-ce qu'il t'apporte, toi, dans ton travail par rapport à ce thème-là ? Alors, je cite le « triangle » de Karpman en trois lignes, parce qu'on ne peut pas parler des « sauveurs » et des « sauver » sans parler du « triangle » de Karpman. Mais mon livre n'a rien à voir avec ça, parce que mon livre, c'est un duo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les trois personnages du triangle de Karpman dans ces jeux psychologiques, où il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. Il n'y a pas ça, je suis obligée d'en parler, parce que sinon on va croire que je suis passée à côté. Mais là, c'est vraiment uniquement ce qui se joue de façon duelle. Et le triangle de Karpman, c'est aussi souvent assez ponctuel, en particulier dans le milieu professionnel. Donc, ce n'était pas mon sujet. Donc, je ne parle pas. Je parle plus du psychisme, du sauveur et du sauvé. Et puis, je précise que je dis « sauveur » et non pas à chaque fois « sauveuse » et « sauveur », parce que sinon c'est trop compliqué et trop difficile à lire. Mais bien évidemment, il y a autant de femmes que d'hommes. Je fais un petit focus sur les femmes et sur les hauts potentiels intellectuels, en disant qu'ils sont souvent happés par ce rôle. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes sauveurs. Donc, voilà, c'est « sauveuse » et « sauveur ». Ok. Merci de faire cette précision, parce que moi je peux la faire aussi. C'est-à-dire qu'en écrivant les questions, j'avais à cœur d'être inclusif et de dire à chaque fois. Et puis, j'ai renoncé pour les mêmes raisons que toi. Du coup, c'est bien de se rejoindre là-dessus aussi. Et puis, ça n'empêche pas que oui, quand on parle, on parle de tout le monde et de toutes les personnes qui se sentent concernées. Et je me posais cette question-là, qui a toujours à voir avec le triangle. Après, je te laisse tranquille avec ça. Mais je me demandais juste, est-ce qu'on peut devenir sauveur pour ne plus être victime et pour s'en assurer ? Et pour rester dans un angle, l'angle le plus valorisant du triangle et laisser tomber la possibilité d'être les deux autres ? Non, parce que je crois que c'est vraiment spontané et qu'on ne peut pas se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais être sauveur, comme ça, ça sera mieux que victime et ça sera mieux que sauvée, je vais m'y mettre ». Non, c'est des personnages, des rôles qu'on adopte de façon spontanée et qui sont tellement habituels que d'ailleurs, souvent, sauf à se questionner, on le fait spontanément, on n'y réfléchit pas. Ouais. Je voulais savoir si à ta connaissance, est-ce qu'on peut être un sauveur, heureux et épanoui ? Oui. Je donne l'exemple dans mon dernier chapitre « Comment guérir » parce qu'à la fin, je donne des pistes. Je donne un exemple très émouvant de la maman d'un ami, Jeanne, je crois que je l'ai appelée, qui a passé toute sa vie, du premier jour de son mariage jusqu'à aujourd'hui, elle a 85 ans, a passé toute sa vie à faire venir chez elle, alors qu'ils avaient un fils unique et au début un très petit appartement. Donc, elle a passé toute sa vie à recueillir sa vieille tante, son vieil ongle, son père, sa mère, etc. Enfin, la maison était sans arrêt pleine de gens qui allaient mal. un jeune cousin handicapé, alors que la maison était très petite, donc tout le monde s'entassait, elle faisait tout du matin au soir, du sol au plafond. Et puis, ils ont fini par acheter une maison. Alors là, elle a rempli encore plus, c'est-à-dire plus c'était grand, plus elle remplissait de personnes vraiment en grosse difficulté. Et puis, l'âge arrivant, tout le monde est mort, son oncle, sa tante, son père, sa mère, le cousin, la cousine, enfin bref. Et elle s'est retrouvée toute seule. Et là, le fils Hervé, lui, il se dit, ah, fils adulte, 45 ans, se dit, ah ben tiens, je vais enfin pouvoir choyer ma mère, et tiens, je vais lui proposer de venir en vacances avec nous en Corse. Et donc, il l'appelle, parce qu'elle est dans le sud de la France, lui, il est à Paris, il l'appelle et elle dit, ah ben non, je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai cinq chats à nourrir, je ne peux pas. Et là, elle lui explique, quand elle s'est retrouvée toute seule dans la maison, la première chose qu'elle a faite, ça a été de mettre une gamelle devant le portail, avec plein de croquettes. Et puis, il y a les chats qui sont arrivés, elle a mis une autre gamelle. Et puis, petit à petit, elle a rentré les gamelles, rentré les gamelles, jusqu'à ce que ça soit chez elle. Et elle a pris comme ça cinq chats. Et maintenant, elle ne peut plus bouger, parce qu'il n'y a qu'elle qui sait s'occuper des chats. Et donc, c'est mon introduction au chapitre « Comment guérir ». Ma première remarque, c'est, il faut vouloir. Il y a des gens qui sont sauveurs, et c'est une identité dont ils ne veulent absolument pas se débarrasser jusqu'à la fin de leur jour. Alors, elle est bien comme ça. Elle reconnaît de temps en temps quand même que tous les gens qu'elle a sauvés, ils n'ont pas toujours été très reconnaissants, qu'il y en a bien qui étaient ingrats et qui ne disaient pas trop merci. Mais, elle, c'est sa vie. Et là, à l'âge qu'elle a, son uniforme, elle ne veut surtout pas être défroquée et qu'on lui dise que c'est fini. Non, non. Et donc, elle a continué. Maintenant, elle est sauveuse de chats. C'est super comme histoire, c'est très fort. En plus, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai vu en séance hier, pour la première fois, et qui a 83 ans et qui est exactement là-dedans. C'est d'une résonance totale pour moi. Alors, je sais que tout le monde s'en fout, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Comme ça, c'est dehors, tu vois. Je peux penser à autre chose. Oui, tout à fait, mais c'est intéressant parce que spontanément, on se dirait voilà, on va les aider, on va les sauver de force quand même, ces sauveurs-là. Sauf qu'il y en a qui ne veulent pas. Ils sont bien comme ça. Et puis, bon, ils sont un peu quelquefois en colère ou triste parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Mais malgré tout, ça leur convient. Donc, il faut les laisser tranquilles. Du coup, ça rejoint la question que j'avais écrite juste après qui est une variante un peu des deux de ce qu'on vient d'évoquer. Mais je voulais parler avec toi de quelque chose qui me saute aux yeux régulièrement et que j'ai rarement entendu médiatiquement abordé. En fait, nombreux sont les personnes qui aiment sauver, soutenir, aider les autres et qui ne supportent pas qu'on fasse la même chose pour elles. Est-ce que par hasard, cet aspect qui est abordé dans ton livre, tu viens d'y répondre ? Et est-ce que tu veux bien nous donner ton éclairage sur ce phénomène parce qu'en fait, vraiment, des fois, c'est épidermique. Ces personnes-là, en fait, elles vont aider, aider, aider. Et on a presque l'impression qu'elles seraient vexées d'accepter de l'aide alors qu'elles en fournissent à tour de bras. Et là-dedans, il y a un bug et une absurdité qui n'échappent pas à quelqu'un qui fonctionne comme toi et moi. Et je n'ai jamais entendu personne l'aborder ce truc-là. Alors, peut-être que je n'écoute juste pas les bons trucs. Non, non, j'en parle. J'en parle de cette difficulté à recevoir. Pourquoi ? D'abord, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être en dette. Inconsciemment. Ou consciemment, ils savent que ça va être une dette. Et puis, par ailleurs, qu'est-ce qui pourrait les combler ? C'est l'amour intense et énorme de leurs parents. C'est une quantité d'amour colossale. Or, ils sont des puits sans fond. Donc, qui va pouvoir leur faire un don qui va les satisfaire ? Personne. Et si jamais on leur fait un cadeau qui est à côté, qui n'est pas adapté. Moi, j'avais une patiente. Elle me disait à chaque fois que mon anniversaire ou Noël arrive, je suis catastrophée parce que je sais que ma mère va m'offrir un truc nul ou à côté. Et donc, à chaque fois, je me prends un coup derrière la tête qui vient me rappeler combien ma mère se fiche complètement de moi, ne me connaît pas et me fait des cadeaux inappropriés. Donc, les sauveurs n'aiment pas les cadeaux. Ils n'aiment pas du tout ça parce que ça les met en dette et parce que le cadeau n'est jamais suffisant. C'est très intéressant, cet aspect-là des choses. Le puits sans fond, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, pour le coup, assez facile à s'imaginer. Je ne sais pas, j'avais presque l'élan de m'adresser aux personnes qui se sentent concernées par ce sujet du sauveur. et j'aurais presque envie de m'adresser en fait à toi qui regardes la vidéo et de poser cette question. Si tu te sens concerné par cette étiquette-là, par cette appellation-là, est-ce que si tu te poses avec qu'est-ce qui pourrait me combler, comment ce serait possible ? Est-ce que ce serait possible que quelqu'un me comble d'une certaine façon ? Est-ce que tu sens ce puissant fond s'ouvrir ou pas ? Je trouve que c'est une super question, même si elle est peut-être un petit peu vertigineuse, mais peut-être que tu ne seras pas le seul à ressentir ce que tu ressens et je ne sais pas si tu réagis dans les commentaires et quelqu'un vibre sur la même chose que toi. En fait, je pense qu'aussi il y a cette histoire de l'isolement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une lutte contre la solitude derrière cette mécanique et qu'en même temps, chacun va vivre sa façon d'être sauveur de façon très personnelle, très singulière et que du coup, il n'y a pas beaucoup de sauveurs qui parlent entre eux à quel point ils sont fragiles et vulnérables et à quel point ils peuvent se sentir pas suffisants aussi. Parce que j'imagine que ça va avec aussi. Oui, mais ils se sentent, sauf à se poser la question, ils ne se sentent pas vulnérables et ils ont l'impression qu'ils sont très forts et qui sont solides. D'ailleurs, ils sont peu souvent seuls parce que quand ils sont seuls, l'angoisse ou la tristesse peut les rattraper. Donc, ils sont souvent avec du monde, ils font beaucoup de choses, ils sont assez actifs. Donc, c'est d'ailleurs au moment où le sauveur va décider de se questionner et d'avancer vers leur vraie personnalité, leur vrai chemin, c'est très très dur pour eux parce qu'ils sont souvent dans l'illusion d'avoir été Superman ou Superwoman et tout d'un coup, ils découvrent que tout ça s'était intéressé alors qu'ils croyaient être d'une générosité absolue et d'une abnégation totale. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience que tout ça était un mécanisme de défense par rapport à leur manque d'amour et à leur peur de ne pas être aimé et leur solitude et leur tristesse et la volonté de guérir en eux le petit enfant blessé. Donc, quand il y a cette prise de conscience-là, ils tombent du piédestal qui s'étaient eux-mêmes construits et c'est douloureux. C'est douloureux de se dire « finalement, je ne suis pas une si belle personne que ça » alors qu'en fait, ce sont des belles personnes. Mais se rendre compte qu'on était intéressé dans l'histoire, c'est un peu compliqué. J'irais même jusqu'à dire je pense que tu me rejoindras là-dessus mais tu n'es pas du tout obligé que c'est la personne descendue du piédestal qui a besoin d'être aimée. C'est elle qui a besoin d'amour. Oui, oui, oui. Et puis, c'est elle tout à fait. C'est elle qui a besoin de repérer qu'elle est dans une répétition de quelque chose parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir arrêter le cercle vicieux de répétition. Elle va également comprendre qu'elle avait mis en place un système toxique en s'appropriant un sauvé et en y allant à fond. Elle va se retrouver aussi avec un conflit de loyauté en se disant « Oui, mais si je guéris, alors je n'ai plus aider les autres, alors je sais les aider. » C'est quand même bêta de ne pas pouvoir faire ce que je sais faire. Donc, il y a toutes des négociations avec soi-même pour passer finalement de sauveur compulsif à aidant sain. Oui, c'est ça. C'est une notion, c'est une distinction qui est très précieuse, le fait de passer de sauveur à aidant sain, ce que tu viens d'indiquer. Je fais juste un tout petit, je reviens en arrière parce qu'il y a quelque chose qui attirait mon attention. c'était, ce serait donc un des pires ennemis d'un sauveur, c'est sa vulnérabilité, c'est ça ? Oui, c'est sa vulnérabilité, mais je crois que le pire ennemi, c'est son absence de conscience qu'il fait quelque chose de façon excessive et que, par exemple, au lieu de proposer son aide, quelquefois, il va l'imposer et que, bien sûr, entre proposer et imposer, on voit toute la marge qu'il y a. C'est cette prise de conscience-là qui est le pire ennemi parce que, et là, ça rejoint ta première remarque, parce que les gens, quand on leur dit qu'ils sont des sauveurs, ils vivent ça comme quelque chose de très positif. « Je suis une belle personne, je sauve », ce qui est vrai quand même, mais quand on est sauveur compulsif comme ça et qu'on ne peut vivre que dans cette addiction, c'est un problème pour soi bien plus que pour le sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada